Bon les gars ce soir on va lancer une nouvelle aventure RP et ça va être un nouveau personnage Il s'appelle Mazzaru Uchiwa On va jouer à Naruto RP là-dessus Chef Il sait pas ouvrir une porte Si si je sais ouvrir une porte C'est bon t'as réussi c'est catastrophique Du coup voilà mon petit frère ça ce sont Ça l'a coup c'est moi Mes respects Je te présente à droite Kojin Et à gauche Iken Et puis l'individu là-bas qui a dit enchanté je ne le connais pas Salut moi c'est Kojin du coup Je suis ton cousin fils de Kyojin Enchanté cousin C'est Iken pour ma part Iken Senju Attends Iken c'est qui Iken ? Ah ok ok avec la grosse épée Cheveux blanc Ok ok Elle a un nom spécial ton épée j'ai oublié C'est la labio Mou L'épée de mon ancêtre Hashirama Et comment t'as fait pour l'avoir ? C'est une épée qui a été léguée de Senju en Senju dans mon clan Elle appartenait à mon père Akan Senju Tu en as été le Jin héritier ? C'est ça C'est la prodige Il y a assez de temps à te préparer je pense qu'on va se diriger déjà vers le domaine Tu vois ? Oui très bien Donc comme vous pouvez le voir à votre droite on va faire une petite visite C'est le domaine Senju ici Ok très bien C'est le domaine de nos ennemis Non je rigole je rigole je rigole Désolé désolé Oui oui de nos ennemis Comment ça ? Ici vous avez le quartier des clans mineurs Donc il y a notamment le clan Weirisu Ok Donc la famille Moni Et juste à côté t'as le quartier du prestigieux clan Uchiwa Le nôtre Je veux pas manquer de respect mais vous pouvez nous donner votre nom ? Autant pour moi Satsujin Satsujin enchanté Donc le Satsujin aussi Heureux de vous rencontrer Kagami Uchiwa Content que Yuzo ait eu de beaux enfants comme vous J'espère que vous ferez de valeurs aux ninjas Faites ça Ils sont là les enfants de mon petit cousin Oula ils ont vraiment la même gueule Bah c'est normal on est frères Parce que je te rappelle que tel de fils te ressemble Et ça c'est un rouge Mazaru Yakuchi comment vous allez les enfants ? Ça va très bien et vous ? Bah la forme comme d'habitude la pêche la banane Ah je sais pas je vous connais pas donc ça se trouve C'est mon père c'est mon père Faites pas attention Ah ok ok D'ailleurs c'est vrai que j'ai oublié de vous présenter Ça doit faire longtemps que vous connaissez plus après tout Je suis bel et bien votre père Yuzo Uchi Oui papa On sort tout juste de l'académie c'est ça ? On sort tout juste de l'académie Désolé père Et donc c'est mon fils qui vous fait votre enseignement ? Ouais c'est exact Ah t'es aussi beau que ton père pendant ces beaux jours Non mais j'ai pas envie de blesser mon grand frère Je vais dire un truc Je vais dire un truc d'accord On est où ? On est dans un genjutsu Non pas d'inquiétude Je te donne juste une information Personne n'utilise les shurikens en combat d'accord Quoi c'est nul ? Les shurikens c'est bien en support quand t'es médecin C'est pas que c'est nul C'est qu'il y a mieux dans la vie que les shurikens Je sais pas t'as une lame Tu peux manier le genjutsu Ou le taijutsu Ou même les ninjutsu Pourquoi vouloir s'obstiner ? C'est votre fils qui nous a parlé de shurikens Moi je voulais pas faire ça à la base Moi à la base le genjutsu c'est ça qui m'anime Ah le genjutsu Là on parle Là j'ai un aspirant épéiste du feu en face de moi Exactement Là je reconnais un vrai épéiste T'as le bon esprit Tu la vois cette lame dans mon dos ? Oui Il s'agit d'une épée de la brume Ou en langue traditionnelle Aiguille à coudre Laisse moi dire un truc Mazzaru Tu es en face de toi le capitaine des épées du feu de Konoha Détenteur de Nouibari Eh ouais Je sais ça en jette J'inspire à être le 1 maître de kenjutsu Je vois Mais tu sais déjà utiliser ton katana ou pas ? Bien sûr Non je pense que tu vas pas faire un combat contre ton frère Oui c'est ce que nous allons faire Qu'est-ce que tu vas pas faire contre ton frère ? Vous n'avez pas encore élevé vos pupilles ? N'est-ce pas ? Non pas encore père Parfait dans ce cas Désolé grand frère Je vais t'humilier devant toute la famille Ah désolé père Ah tu es trop fort grand frère Je comprends pas trop la stratégie la Mazzaru Désolé j'ai été trop agressif Tu vas trop foncer dans le tas Tu aurais dû réfléchir un peu plus Sauf le délire Mazzaru le chemin est long pour devenir épéiste du feu Non laisse-moi copier ton sou C'est pas grave je ferai tous les efforts Excusez-moi excusez-moi Mon père qui était commandant de Johnny N'a réussi quand même après tout En tant que grand médecin Je serai pas médecin père J'espère que tu seras comme lui Je ne serai pas médecin père On va pas juger sur un combat Sache qu'après tout un médecin ce n'est pas un mauvais combattant Mazzaru regarde-moi Père j'ai beaucoup plus d'ambition qu'être médecin Pourquoi pas faire un combat après tout Entre personne et moi ils sont un peu plus expérimentés On va éteindre votre père Wesh l'épée de fou C'est quoi ce l'épée de fou frère ? Putain notre père il se fait brûler Wow Peux-tu jouer comme ça père ? Bien joué père Vous étiez pas loin Laissez-moi juste un peu de temps Et je viendrai venger mon père Oui bien sûr Mazzaru tu as ta nature de chakra ou pas ? Non pas encore mais si Ouais non je ne l'ai pas Je vais lui montrer le parchemin et ken Suis-moi 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 Voilà Voilà Ce parchemin te permettra de savoir ta nature Comme mon frère et mon père Je maîtrise le katon Vraiment ce que je peux te conseiller c'est katon C'est déjà le cas Pour un uchiwa comme toi Tu sais te servir de ta première technique Normalement Pas vers les arbres Essaye de faire ça en l'air En sorte de pas tout brûler Alors si je me souviens bien Katon Boule de feu suprême Ah oui ça coûte beaucoup d'énergie quand même A l'épée il y a différents styles de combat T'as le kendo La technique classique Le laido Et le buki jutsu Bato jutsu pardon Bato jutsu Bato jutsu c'est plutôt défensif Le laido c'est plus offensif C'est ce avec quoi je me bats C'est pour ça que j'ai un peu de marre à faire des parades Et comment on fait pour apprendre ces différents styles ? T'es dans le même livre il y a on va dire des Ah ok Ça sera à toi de t'entraîner avec chacune des formes Et tu verras laquelle Celle qui me convient le mieux ouais Au cours de ton apprentissage Lorsque tu montres en grade Actuellement tu es apprenti Genin Oui Tu montes en grade Tu as accès à de nouveaux rouleaux Qui te permettront d'avoir de meilleures techniques Et de meilleures compétences Lorsque tu montres à Genin Tu auras quelque chose d'au-dessus Après tu as Genin confirmé Chunin Après lorsque tu as Après Chunin tu as Kakunin Donc notre aura Amo Ekojin Ensuite tu as Tokubetsu Genin A partir de Tokubetsu Genin Tu auras la faculté d'apprendre une deuxième nature Celle de ton choix Ensuite tu es Genin Comme ton père Yuzo Qui est actuellement Genin Il y a ensuite Commandant Genin Où tu as une troisième nature Et ensuite Okage Où tu as une quatrième nature Faut préciser aussi Et il y en a du chemin Par chemin de rang S Ton grand-père était un Genin de Konoha Je pense que tu connais un peu l'histoire de nos clans Mais on va dire qu'il y a eu Un petit fricotage entre mon arrière-grand-père Non mon grand-père pardon Et ma grand-mère En gros il y a eu un Uchiwa Qui a fricoté avec un Senju Ce qui est mon père Et du coup Koni Le père de Kojin Et qui m'a donné moi ensuite Le fils de Hakan Donc c'est pour ça qu'on a un peu mélangé Et on est des sans mêlés Ça vous donne un avantage D'avoir et le sans Senju Et le sans Uchiwa en même temps ? A part l'avantage on va dire D'héritage et d'histoire C'est ça C'est tout Du coup vous travaillez chez la police C'est ça ? C'est ça En fait pour te la faire simple Quand tu passes du nom confirmé Tu peux rejoindre une section Ok Et à partir de Chunin C'est obligatoire C'est impressionnant Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème C'est un petit charme Ouh Voilà c'est la tenue de la police de Konora Il y a quoi d'autre comme section à choisir ? La section diplomatique La section stratégique La section productivistique Médicale Scientifique Je pense être un stratège Mais on verra en temps et en heure Il faut savoir qu'il n'y a pas que les sections Même si les sections sont primordiales On va dire Il y a aussi des divisions Comme certains Nous tous en fait Nous faisons partie de la division zéro Mais on s'occupe des affaires externes et internes de Konora Ok Et entre autres La garde approchée du maître Kai Vous n'avez pas de dons héréditaires les enfants ? Il existe ce qu'on appelle des Keké Genkai C'est des dons héréditaires en plus Vous n'en avez pas un ? Eh bien Si père Non mais il me l'avait dit à l'académie J'ai oublié père A toi de laisser moi réfléchir Justement il me l'avait détecté La foudre noire Le Kiminari Oh Ça veut dire que tu as comme moi Et Kagami ici présent Ça Wow C'est le détenteur de Kiba Celui qui a Les épées de la boue Oh Une épée de la boue On a 5 épées de la brume On a 5 épées de la brume Non ? On a Nui Bari Shibuki Kiba Samerada Et puis Il est déjà arrivé qu'un autre ninja de Konora Essaye de récupérer une épée de la brume Un autre ninja de Konora Bien sûr En général ça se résulte par la mort Qu'est-ce qu'il nous manque à notre formation là ? J'ai une petite question à vous poser Peut-être que je pourrais vous décerner vos bandos Une question assez simple Je pense que c'est vraiment le B.A.B.A. des ninjas Qui sont les deux premiers Okage du village ? Vous allez chacun en citer un Pour toi tu vas citer le premier Tobirama Ok 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 Je crois que vous avez oublié quelque chose Ce n'est pas seulement Tobirama ou Hashirama Il y a quelque chose à la fin Senju ? Exact Parce qu'il n'y a jamais eu de Uchiwa Avec le chapeau de Kage Après c'est pas une fierté d'être Okage Sur ce Une petite chose qui va vous servir Lors de vos combats en futur Pour moi connaître les signatures de chakra Zaro tu vas en citer trois Et Akushi tu vas en citer les deux autres Caton Futon Sweeton Non c'est bon c'est bon Bah Caton boule de feu suprême Et Futon Tornade Tu t'es pas trop mouillé Félicitations à vous Vous êtes officiellement des Gédine Ouf C'était pas facile Il faut savoir que Là il y a les cellules de Konora C'est là où on enferme les prisonniers Et autres C'est des endroits assez dangereux Il y a des prisonniers Si jamais ils sont libérés plus tard Et qu'ils voient ton visage T'es mort Ok Je ne révèle jamais ton identité aussi Je suis en a la prison Mets un masque Mets un masque Celui qu'on a dans nos cellules Actuellement c'est une personne Qui s'amuse à piéger Les différents plans du pays Ça fait des jours qu'on le traque Qu'on se passe contre lui On l'a enfin attrapé Et vous allez lui faire quoi ? Actuellement il va subir Un interrogateur en cellule La SRK va s'occuper de lui On assure qu'il sera soit échangé Contre un autre ninja Soit négocié contre une somme d'argent Et c'est un ninja d'amé c'est ça ? Tu peux retirer ta pénuse là mon temps Ok c'est bon alors ? Allez au Okage tu peux le retirer Présentez-le Okage Là c'est le commandant Johnny Présentez-lui vos respects Commandant Johnny Mets respect commandant Il a une aura de fou Ça se voit il est trop fort frère Quoi ? J'espère que c'est pas un fils de pute l'Okage Sinon moi je vais partir du village Mets respect chef suprême Okage Mets respect Mets respect Ikene division 0 Comment t'allez-vous ? Je me revois la visite Merci de moi Je me revois la visite 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 Contre Amé Dure depuis de nombreuses années Et celle-ci est incessante Peu importe les changements de Kage Ils réussissent à se reconstruire Tout comme nous Des ninjas tombent des deux côtés Et les deux villages se solidifient Vous en êtes la preuve Vous sortez de l'académie Et vous êtes là j'espère Pour consolider les positions du village Et faire de celle-ci La digne puissance du monde shinobi Oui commandant Mais c'est grâce aux jeunes générations comme nous Que le conflit s'arrêtera Je l'espère Je l'espère Je place nos espoirs en vous Réfléchissez que vous n'agissez pas Dans vos propres intérêts Nombreux se perdent Dans la quête du pouvoir Et se séparent Et se délit du village Merci Je vais vous laisser se présenter Une salle de fait sur tout le monde Une salle de fait sur Machina Salutations Qui êtes-vous ? Je me prénomme Mazzaru Uchiwa Et vous êtes les enfants de qui ? Dites-moi De père Yuzo Oh Yuzo a eu deux enfants C'est magnifique J'en veux dire à votre connaissance Je suis Yashina Uzumaki Je suis le conseiller Du maître Kage Voilà je voulais dire Il y a des choses bien importantes Que vous attendez Malheureusement Amé continue D'attaquer nos Chunin Au pont du Samouraï Bleu Ça devient vraiment un calvaire J'aimerais bien qu'il y ait Organiser une rencontre Bien Dans le cadre du possible Bien évidemment Moi j'imagine qu'on n'a pas le grade Pour faire partie de ces conversations Exact Mais peut-être un jour Pourquoi pas Est-ce qu'il faut faire Pour passer Genin confirmé ? Il y a des examens Qui te permettent De passer Genin Ou alors Si tu donnes vraiment Beaucoup de travail Tu peux passer sous recommandation On va se concentrer Sur l'apprentissage Des nouvelles techniques Je sais pas si on te l'a précisé Je sais pas si il y en a une ici Tu peux tomber parfois Sur des équipements Quand tu te balades Tu peux récolter des ressources Ok Avec ces ressources Tu peux fabriquer des équipements Par exemple Mets-moi un coup de poing Tu vois ? Ok Je l'ai senti là Si si Remets-moi un coup de poing Là je vais la mettre à venir Limite je me suis fait mal carrément Tu vois pareil Sur les bottes Les bottes te permettent d'aller plus vite ? Les bottes Vas-y cours Tu vois la différence ? En plus de ça Si j'active mon Sharingan Sharingan Wow Tu ne me rattrape jamais On va se battre ? Vous allez faire ça ici pardon Ok Ça devrait le faire pour ce combat Je vais vous donner une petite astuce Quand tu te combats contre quelqu'un Et que tu l'attaques avec Soit tes poings Soit ton épée Essaye de viser dans la direction Où il va Ok Tu vises juste un petit peu Pas directement sur lui Ce ne te toucheras jamais Pour ce qui est des Jutsu Tu vises à ses pieds Car c'est l'impact Qui lui fera beaucoup de dégâts C'est bon pour moi Je te mets la pression Elle est trop forte sa technique frère C'est le Eudnasus boosté Trop simple C'est tellement dommage C'est tellement mieux battu Tu peux remercier ton Kiki Genkai Ah ça compte Désolé Moi j'ai trouvé Le mot le plus intéressant Il y avait plus de stratégie Plus de réflexion Plus d'agressivité aussi Il était en train de le canaliser Il t'a littéralement foncé dessus Avec son Katana Il a compris direct Il a foncé dessus Il a juste foncé Sur moi avec son Katana A votre signal Sensei Chaque chose en son temps Bien joué grand frère Let's go Let's go Let's go Let's go C'est du coup ce rire là Désolé j'étais juste heureux de te battre grand frère J'aurais bien aimé vous emmener au pays neutre Et même au pays du fer Mais actuellement c'est assez dangereux Je sais pas si C'est pas grave Vous êtes pas obligé de tout nous montrer Dès ce soir on pourra le Le découvrir par nous même dans le futur On y va Let's go On va faire un tour au pays du fer Je vous préviens il fait froid Et on va où exactement Kojin Pour l'instant on fait un tour de repérage Histoire de vous montrer un peu les lieux Et on vérifie que tout se passe bien Ça peut être dangereux ici Faites attention il y a quelques ninjas qui rôdent pas Là-bas Ça peut être très très dangereux Il y a toutes sortes de nukedin Animaux, ninjas dame qui traînent ici Vous allez vous présenter Sensei Bien sûr bien sûr C'est Eiji et Anaka Ils sont les deux personnes avec toi ? Enchanté C'est les deux fils Ayuso Tu me prénommes Mazzaru Guchiwa Ah donc du coup tu es Akushi D'accord D'accord Oui ça fait quelques jours qu'on nous parle de vous Et de votre arrivée Le village de Konoha il fonctionne d'une certaine manière Il y a le Kage, son bras droit Ces deux commandants A l'époque de Kano Yamanaka Qui était au Kage Il avait son conseiller qui était son fils Akka Et un autre membre de sa famille qui était au commandement Et à l'époque il y avait moins de personnes Ce qui fait qu'ils avaient un sacré gros pouvoir Du clan s'est malheureusement fait décimer Mais comme tu as dit A l'époque on avait un commandant Jolin L'un des plus forts si ce n'est le plus fort qu'il a jamais eu Il maîtrisait le Susan au complet Une forme avancée du Susanoo Qui permettait de vêtir son corps d'une armure complète Ainsi que d'une épée Et il est mort ? Il était dévastateur sur le champ de bataille Malheureusement il est mort Enfin c'est ton grand-père C'est le grand-père oui C'était dramatique pour tout le village Il y a eu une grosse cérémonie Tout le monde était attristé Parce que tout le monde le respectait On m'a jamais expliqué comment il est mort Il a fait un duel à mort en contrainte Le commandant de l'autre village Damé Iso Kami Il a utilisé des techniques occultes ninja Damé Pour avoir battu le grand-père Il a utilisé le Mokuton Ah le Mokuton Le Keki Yinkai le plus rare C'était un exploit qui soit né avec ça Lorsqu'il l'a tué Il avait en sa possession L'épée de notre grand-père Kiriboshou Une des sept épées de la brune Et il lui a littéralement coupé la tête avec Devant ses fils Devant moi Devant les membres de sa famille Les membres du village C'est des... Les membres du village Damé C'est une rivalité qui dure depuis bien longtemps N'étant fait pas On a pu venger son honneur Récemment lors d'une grande guerre On a capturé Iso Kami Et vous l'avez tué ? Ça c'est des informations confidentielles Que je peux dévoiler On continue ? Yat 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 Et bah alors On sort sans grader C'est encore celui-là Qui celui-là ? Oh mais vous ne me connaissez pas ? Salutations Je suis Bark Sasaki Grand ingentaire du Pays du Fer Et vous êtes sur mon territoire On n'a pas le droit d'être là ? Exact C'est chez moi ici C'est marqué où ? C'est chez vous ici Je l'ai décidé Depuis un long moment Ecarte-toi Mais pensez-vous réellement faire le point ? Préparez-vous à vous battre Préparez-vous à vous battre Mais vous ne vous battez pas dans le compte Je suis accompagné de... Vous entendez ça les gars ? Il a dit que c'était un film joli Vous étiez un grand ami de Haka Cousin peut-être ? Laissez nous passer Laissez nous passer On ne vous fera pas de mal Oh 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 que non Vous êtes rentré dans notre territoire Et vous ne ressortiez pas De notre territoire Pauvre idiot Oh putain Il va l'enculer sa mère Je vais quitter les Uchiwa Je vais le rejoindre Est-ce que vous êtes sûr De ne pas vouloir partir ? Je compte utiliser toute ma puce Je pense qu'on ne va pas partir Non Non Vous m'avez manqué de respect Je vais vous montrer Qu'est-ce que je me chauffe ? Attaquez 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 Allez On va les faire tomber Il a par là petit Galine Laissez moi Laissez moi Laissez moi Brûle Je l'ai eu Je l'ai eu Arrête toi Arrête toi on a eu ton chef Je t'ai dit de t'arrêter Ah non Ok regardez bien Arrêtez S'il vous plaît Laissez moi Laissez moi Tranquille Ah maintenant On est désolé S'il vous plaît Qu'est-ce que tu en penses Il qu'est-ce que tu en penses Je ne sais pas Peut-être qu'on devrait Faire couler son sang Sur cette belle neige Arrêtez Arrêtez Ok 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 Je sais Attendez J'ai 1000 rayons sur moi C'est pas mal 1000 rayons S'il vous plaît Laissez mon frère Tranquille On voulait se jouer Au bandit on a plus d'argent Ah donc Oui oui Votre maître Pour votre maître Votre vie ne vaut que 1000 rayons Akushi Je sais pas ce que tu en penses Mais je pense qu'il faudrait Les exécuter Ils implorent notre pitié Uniquement parce qu'ils ont perdu Non Vous êtes prêts à avoir la mort De trois personnes Sur votre conscience Vous deux Vous en êtes conscients Si on les tue aujourd'hui Vous aurez leur mort Sur votre conscience Si on les tue pas Ils nous retrouveront Ils essaieront de nous tuer Je préfère dormir tranquillement Non pas du tout On avait plus besoin On a pas du tout S'il vous plaît Ré Envoyez trois mille rayons Oui Oui De suite De suite Eh bien les jeunes Ce n'est pas la volonté du feu Qu'on vous apprend à l'académie Allez Tenez Prenez tout mon argent Et voilà Je peux passer moi Mon petit frère s'il vous plaît Merci beaucoup On vous a bien eu Merci pour vous 10 mille rayons Bande d'idiot Encore les gars Laissez les p*** partir C'est bien ce que je pensais C'est ridicule Ce sont vraiment diants Comme les autres Les exécuter ne sert à rien Ça ne fait qu'à utiliser la haine La haine de qui vu ? De leur montrer notre compassion Est bien plus intéressant En tout cas moi je les aurais exécutés Et je pense qu'Iken aussi Ouais Si ça avait été un membre du clan Otiwa Que ce soit moi Kagami Satsujin Ou même Iken Senju Sa tête serait déjà tombée N'importe quel membre de la division 0 L'aurait exécuté Cette divergence d'opinion Avec les autres membres De Konoha Est-ce qu'elle va pas poser problème De ces quatre ? Ça va déjà poser problème Je t'assure Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas là ? C'est pour ça qu'il y a un conseil Et le conseil vote ce jour de décision J'espère qu'un jour Je maîtriserai la Materatsu Et Susanoo Forme complète comme toi grand-père Toi Kushi T'as un avis Bah repose en paix Et un peu de respect quand même Tout le monde parle de lui Comme un homme valeureux Et c'est notre grand-père quand même Amis Alliés Comme ennemis Je respectais Dès qu'on voyait ce Susanoo Tout le monde fuir Si vous lui avez dit Ce que vous aviez à dire On va passer à autre chose Mais respect Mais respect Moi C'est Okase Et toi ? C'est Mazzaru Uchiwa T'es le fils de Yuzo ? Exactement Mon père il s'appelle Kony Tu l'as déjà vu ? Ouais on l'a déjà vu Kony Quelqu'un ici a déjà vu des ninjas d'Ame ? Personne Sachez qu'ils sont terrifiants Ils vous voient Ils vous capturent Ils vous assassinent Ils ont aucune pitié Quand vous regardez leurs yeux Tout est noir Donc Il va falloir y faire face Vous allez créer une équipe de deux Et vous allez me combattre Arrête de me coller S'il te plaît Je déteste Il y a le maître Okage qui arrive Ah il y a le maître Okage qui arrive Salut le Okage Eh bien Ninja de Kono Aujourd'hui étant dans nos rangs Vous allez être la relève du village Votre rôle À partir d'aujourd'hui Sera De montrer fièrement Cette volonté du feu De l'affirmer Durant le champ de bataille Je compte sur chacun de vous Pour briller Je vois dans vos yeux Une étincelle Une flamme Qui plus tard Quand vous serez plus grand Deviendra un brasier J'espère que l'un d'entre vous Sera sur la tête D'Okage Qui sait peut-être Que l'un d'entre vous Reprendra le flambeau Qui es-tu ? C'est toi le fils de Yuzo ? Oui C'est Mazarou Uchiwa Bien Ninja de Kono Je vous laisse Shiki Continuer votre entraînement Merci maître Okage Merci Tu es moi tous en colonne C'est quoi ça Sensei ? T'inquiète pas vas-y C'est un passage secret Oui Hé on m'a dit Regarde comment je vais tous les arracher ici Tu es le fils de qui dis-moi ? Yuzo Les Uchiwa Les Uchiwa Je suis Tamasenjo Enchanté Tu es un membre de la famille Enfin Ouais presque J'ai l'air éloigné quoi Ouais exactement J'espère qu'on fera de grandes choses Pour notre village Ouais je l'espère aussi Le mec avec la salopée Tu t'appelles comment ? Moi c'est Sawada Le foudroyant Comme dans Genin Tu es Genin confirmé c'est ça ? Ouais exactement C'est bizarre ou ? Oui père Comment se passe ton premier jour du coup ? Eh bien Ça se passe plutôt bien J'ai appris énormément de choses aujourd'hui Là j'attends pour me battre avec mes coéquipiers J'en ai eu un J'en ai eu un J'en ai eu un Il y en a qui est mort OUAH Le monde a combattu parfait Descendez Descendez en bas J'ai vu que En bas Vous débrouillez plutôt bien Vous avez une bonne vision du combat Et une bonne maîtrise de vos techniques Malheureusement ce qui vous manque C'est la communication La communication c'est le plus important Moi ? Vous À un moment À vos scénar pas Ce que vous faisiez très bien C'était que vous étiez Excentré C'est à dire que Vous étiez seul Vous avez une vision du combat Par contre Utilisez plus vos techniques Si vous êtes du catone N'hésitez pas à lancer D'être du tout de loin Comme ça vous déstabilisez les adversaires Et ceux qui sont censés être au corps à corps C'est un truc ou ? Ils vont vous aider à éliminer l'adversaire Donc c'était très très bien Votre champ de vision Mais par contre Attaquez un peu plus Ça sera bien Oui père Lorsque vous atteindrez votre troisième tomoe Moi lorsque vous aurez éveillé vos pupilles Je vous parlerai des secrets du clan ou tu vois De la famille En tant que chef j'ai tout ça Sur ce je vais vous laisser vous amuser avec vos amis Entrez village Vous êtes sécurité village Qu'est-ce qui se passe sensei ? Tony il s'est passé quoi ici ? C'était une fausse alerte Ce qui s'était passé à Konoha Non 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 C'était pas une fausse alerte Restez là je vous explique Il y a un ninja d'Ame Donc une expérience de l'Ame Kage Qui aurait mené une attaque sur Konoha Une attaque suicide apparemment Donc l'attaque visait à faire exploser le palier du Okage Ce qui fut un échec Donc nos ninjas de nature de Chakra Suiton Se sont mobilisés pour éteindre les flammes Mais là tout revient pas Donc il a réussi quand même à exploser une partie du palier ? Une partie de réparation Bah il a explosé les escaliers à la limite Mais je pense pas qu'il ait touché au palier non C'est souvent arrivé ça ? Ah c'est depuis que je suis ninja C'est la première fois que je vois ça Hormis avec l'ermite serpent L'ermite serpent ? Ouais un ninja très redoutable Ninja légendaire du pays neutre Traumatise les ninjas qui passent dans sa grotte par inadvertance Mais il fait du mal ou il fait du bien ? En fait c'est ce qui le rend redoutable C'est qu'il est imprévisible Tout ce qu'on sait c'est qu'il est égoïste Et ça personne peut lui retirer ça Beaucoup de ninjas de notre village qui ont été corrompus par ce même ermite En leur posant une marque maudite Faut que je suis honnête avec toi Mazzaro Oui ? Je n'ai pas été issu d'un heureux événement En fait je suis issu d'un complot Comment ça un complot ? Je ne pense pas que ton père voudrait que je te le divulgue tout de suite Je ne l'ai même pas encore divulgué à mes enfants Mais voilà ce croisement dont je suis issu Donc le croisement entre le clan Senju Uchiwa N'était pas à des fins heureuses Plutôt à d'autres De manière à pouvoir évincer Enfin bref On est là pour parler du Kimi Naï pas vrai ? Hein ? Non mais attends on peut parler de ça aussi Comment ça un complot ? Tu es trop jeune Mazzaro Si tu veux si ton père ne le fait pas avant Je te révélerai la vérité A ton passage Je sais pas moi Chunin par exemple Ok très bien Avant ça faut que je passe Genin confirmé J'ai un peu de mal Je pensais que ça allait être plus facile pour moi Tiens je vais donner les clés pour passer Genin confirmé Déjà rassure moi Tu as des connaissances pour passer Genin confirmé Tu connais les noms C'est les Okage qui ont pressé tes Renji Hum hum bien sûr Bien vas-y je t'écoute Hashirama Senju Tobirama Senju Ok Tobirama Senju ouais Le troisième Okage Qui euh Du nom de ? Du nom de Hiruzen Sarutobi Quand tu dis Hiruzen tu veux dire Keitaro Euh oui oui Sarutobi ? Non non Keitaro Keitaro pardon Le quatrième Minato ? Non Ah oui Karasuma Senju c'est vrai c'est vrai Le cinquième je m'en souviens plus voilà je vais être honnête Il faudra que tu retiennes Ok Hashirama Senju Tobirama Senju Keitaro Karasuma Senju Ikibe Yuuga Kano Yamanaka Shigi Yamanaka Et finalement Renji Senju Ok Hashirama Tobirama Je l'ai je l'ai Keitaro Keitaro Ouais Hashiru Miyu Nan euh attendez Karasuma Voilà Karasuma Karasuma Senju Ishibei Iyuga Ok ouais ok ok Kano Yamanaka Shigi Yamanaka Ok OMG les gars Ah oui Une chose Mazaru Oui Si tu croises des ninjas dame Je pense que ton père te l'a déjà dit Mais il faut que tu taises ton nom à tout prix Oui Peur dire Mazaru Le nom Uchiwa doit rester confidentiel Très bien Père J'avais une conversation avec ton neveu J'étais en train de m'entraîner avec oncle Koni Evite d'être trop chouchouté Sinon tu vas être materné tout le temps Essayer de faire un peu ton propre parcours Bien sûr bien sûr C'est ce que je fais père Je me suis entraîné tout à l'heure Voyons il y a des limites Jeuzeux quand même Ils ne connaissaient pas le nom des Okage Ah bon ? Non aucun Excepté Achirama et Tobirama Il n'y en a aucun qui est vraiment important Du moins dans notre famille A tout à l'heure Pensez-toi A bientôt au père Tu vois ce que je veux dire Il est très très froid avec moi En même temps il a d'autres choses à faire C'est le chef du clan Il faut que tu sois materné Il a raison Il a raison Il veut pas que tu sois materné Il veut que tu sois un homme tout ça Mais il y a des limites quand même Je veux dire Tu ne connaissais même pas le nom du Okage actuel Comment s'appelle le Okage actuel à Mazaru ? Regine Renji 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 Senju De toute façon c'est soit Senju Soit Yamanaka Donc c'est une chance sur deux Ah ça me démange trop Bon je te le dis Allez c'est bon Quoi ? Le Chlori Amanaka Tenez Konoha Par C'est le Chlori Amanaka Qui tira les ficelles Tu vis Salutation Ouais je peux vous aider Du coup je te disais Du coup je disais J'étais de nature très dissipée Et très espiègle Ce qui fait que je me suis très rapidement entouré de ninjas De ninjas Membres d'autres clans Des ninjas Sans clans J'ai fait l'erreur de donner trop de confiance Et trop d'importance à des ninjas Qui n'avaient pas à en recevoir Et tu le sais Notre clan Le clan Uchiha est doté d'un précieux dojutsu Le Sharingan Pour la plupart ils chercheront à tout prix A se l'arracher Que ce soit à toi Ou à ceux qui l'ont déjà arraché A d'autres membres du clan Uchiha avant toi Ils essaieront de le faire par tous les moyens De la manière la plus vicieuse Faut que tu t'entoures correctement Je te recommande déjà Premièrement mes deux fils Mes deux fils qui ne te tourneront jamais le dos Ils en ont l'interdiction Et puis finalement d'être prudent Méfiant J'avais un meilleur ami Un ami d'enfance Nous avions un groupe Moi et mon frère jumeau à Cannes Nous étions amis avec d'autres ninjas Du nom de Kaku Minojin Tengen Et Ashina Et un jour Tengen Ninja m'a emporté du clan Yuga M'a arraché et m'a dû dessiner de mes mains Il l'a tué en face de moi Ce qui a éveillé mon Mangekyo Shigen Comment est-ce possible ? Voilà ce que je me suis demandé Le moment venu Puis j'ai compris Qu'il fallait que j'utilise Ce moment Abonné sur Qu'il fallait que je me développe Que je devienne plus fort Pour un jour la venger Et montrer mon ninu De quel bois se chauffe Le clan Uchiha Et aujourd'hui C'est le commandant Johnny Ndame La furie Tu gardes toujours des contacts avec lui ? Vous êtes ennemi depuis ce jour-là Parce qu'en soi Je suis venu me tendre la main Mais pourtant Je sais qu'il ne veut que ma mort Mais en tuant ton T'as bien aimé Il a permis à ton Sharingan De se développer Il le savait Ce n'est pas une manière de faire Je veux dire Mazzaro Est-ce que tu voudrais Que je tue ton père devant toi Pour que tu éveilles ton pouvoir ? Non non Bien évidemment que non Peut-être qu'il avait une autre façon De voir la chose C'est ça que je veux dire Je ne lui pardonnerai jamais Ma vie est à Konora Mes enfants Ma famille Tu connais le ninja Isokami ou pas ? C'est le ninja qui a tué ton grand-père Le grand protecteur du village des Konora Le village caché de la feuille Tetsuya Uchiwa A été éliminé dans un duel à mort Par Isokami Et Isokami au moment où il a été capturé Complètement perdu Je sais pas moi La volonté de vivre Il est rentré de... Du coup une fois que vous l'avez interrogé Il avait sacrifié quelque chose Pour cette puissance Ouais Il a sacrifié ses valeurs Il n'avait plus vraiment d'honneur La seule chose qu'il animait Et qui le poussait à se réveiller chaque matin C'était d'affronter des ninjas puissants Mais une fois qu'il a été pris au piège Dans nos cellules Il avait complètement perdu sa foi de vivre Et puis une fois libéré Il s'est donné la mort Comme quoi Mazarou La puissance ne fait pas tout Y a-t-il déjà eu des ninjas Uchiwa Qui ont rejoint Ame ? Ouais Et on l'a tué récemment Il s'agissait de mon petit cousin Il s'appelait Taiko Uchiwa On nous avait révélé toutes les vérités Tous les secrets sur notre clan Celles que je... Enfin... Celles que... Celles que mon père va... Celles que je vais te révéler partiellement Lorsque tu seras Chunin Ou que ton père fera même avant moi S'il le... S'il le fait avant moi Et en apprenant toutes ces vérités Il était encore jeune Je pense qu'il était guénie confirmé Ou peut-être Chunin Et bien il a décidé de trahir Konoha Et retourner ses arts contre elle Il a rejoint Ame Et a enseigné la voix du Sharingan Au ninja de la voix On l'a attrapé il y a de cela Quelques jours Lui il a arraché ses pupilles Ce qu'il a filié à notre clan Et ensuite On lui a donné la mort C'est impossible de trahir le clan Tu vois Je ne veux pas que tu remplisses ton crâne De mauvaises idées De mauvaises... Tuer Tuer Meurtre Meurtre Trahison Trahison Je veux que tu penses à des choses plus joyeuses Que tu te formes une véritable équipe Je peux te donner des noms Il y a des noms de ninjas Qui sont membres de clan Dans tous les cas Dans tous les cas Je ferai mon propre chemin Et je les rencontrerai Petit à petit Exactement C'est ça que je voulais entendre Ma sarou Respect Frère Je pars m'entraîner Oh frère Comme tu as vu ma sarou Sa frère est rentrée Il était où ? Il était là Respect Qu'est-ce que tu as fait frère ? Tu devrais prendre exemple ma sarou J'aimerais bien Mais moi on ne me propose pas de mission à haute risque Donc en attendant je m'entraîne C'est ce que je fais Tu m'as dit de faire mon propre chemin Il est vrai En soi fait tes preuves Je pense que c'est pour ça que pour l'instant Tu n'as pas encore été dans une mission Je vais continuer à m'entraîner père Mais bon dans tous les cas Sans fière de ton frère Ouais ouais je suis fier de lui Je suis fier Comment tu as fait ça ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? T'as perdu un coéquipé au combat ? Il y en a plus que un qui sont tombés Et toi tu as survécu Tu aurais peut-être préféré que je tombe avec eux Non Chez mon frère quand même Père ? Ma sœur ? Oui ? Je n'ai rien à ce pas à toi ma sœur Tu voulais faire tes preuves n'est-ce pas ? Oui Je m'entraîne depuis tout à l'heure avec mon ami Zora Ton frère n'est pas disponible Malheureusement il ne pourra pas prendre la mission C'est pour ça que je suis obligé de me rabattre sur toi Vous me rabattre sur moi ? Je suis quand même un... Faire tes preuves ou pas ? Oui je veux faire mes preuves père Pour ma part tu n'as pas encore fait tes preuves Et au combat tu as encore... Tu te laisses à désirer Mais bon On va devant le palais dans ce cas La mission consiste en quoi ? De la prise d'informations pour l'instant Très bien Prenez place le tour de la table Ninja Si vous avez été convié dans cette pièce C'est parce que Véogradé ont décidé de vous donner une opportunité Ils ont donné la chance de prouver votre valeur Vous allez vous voir attribuer une mission Une mission de rang moyen Une mission dans laquelle vous allez devoir faire vos preuves Cette mission... Cette mission Elle concerne nul autre que L'hermite serpent En effet nous aurons perdu sa trace depuis un moment Il y a un certain temps Il a fait une ultime apparition Sur le toit du palais du Okaké Et puis nous n'avons une autre trace de ce même ninja Il nous reste que des résidus de chakra Des résidus de chakra Que nous allons utiliser à notre avantage Vous allez être envoyé sur un terrain périlleux Mais intéressant en termes de récoltes d'informations OMG On a eu des difficultés Comme quoi il y aurait un savant Un individu qui ferait des expériences Dans un laboratoire Quelque part dans le pays neutre J'en pleure frère Envoie moi une morsure dans le crâne Le objectif Est de trouver ou alors des individus Des témoins Des victimes Le moindre résidu de chakra est bon à prendre On compte sur vous Donc Puma A la tête de l'envou Accompagnera votre équipe de guénines Lors de cette mission de rang moyen Je l'accompagnerai aussi On compte sur vous pour être discipliné Et d'être au meilleur de votre forme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada